Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une session de jeux de Maracaibo. C'est un jeu que j'ai depuis qu'il est sorti l'année passée, il y a plus d'un an déjà. J'ai joué beaucoup au début, j'ai fait un jeu qui comporte une campagne Legacy. Plusieurs aspects Legacy, on verra, vous verrez durant la session qui s'en vient. Donc j'ai joué cette campagne-là presque au complet, je crois que je vais pouvoir terminer. Si je ne termine pas avec cette partie-ci, ce sera plus tard, mais je suis vraiment vers la fin. Donc je vais vous présenter le matériel à l'intérieur. Voilà, et qu'est-ce que chaque composant a fait. Et après, on va commencer la partie. Voici donc le plateau de jeu. Un plateau qui est très très gros, comme quatre sections. Alors on en trouve, on est souvent habitué des plateaux à six, mais celui-là, il y a quatre. Mais tout y est. Donc on voit qu'au périmètre du plateau, il y a une section, c'est pour les points de victoire. C'est là que notre progression dans la partie va se faire. Au-dessus, il y a une piste, une piste pour les, si je me rappelle bien, pour des points de victoire. Des points, ici on a une piste que je crois que c'est pour de l'argent. On a ici toute la section, soit avec les Français, les Espagnols ou les Anglais. Les trois nations dans ce pays avec lesquels on va combattre. Donc on va progresser en allégeance avec ces différentes sections-là. Donc lui qui est rendu plus loin aura le plus de bonus en fin de partie. Et on a la piste avec laquelle notre navire va circuler. Il y a différents chemins. Dans cette piste, il y aura différentes missions à faire. Plein de choses qu'on pourra compléter pour pouvoir avancer dans les points et distancer l'automac. Il est assez difficile. Il ne laisse pas sa place, l'automac, dans ce jeu-là. Ici, en bas, on a une piste d'exploration. Donc à part le navire qui se promène sur les eaux ici, on a un peu un personnage qui peut se déplacer dans la jungle. La jungle du Venezuela, la Colombie, l'Amérique latine. Il y a différents bonus qui sont activés tout dépendant d'endroits où on va. C'est vraiment un jeu assez riche. Il y a beaucoup de choses à tenir en considération quand on joue. Avec cela, avec le plateau qui est là, il y aura chaque joueur, on peut jouer jusqu'à quatre là-dedans. Chaque joueur a son plateau personnel qui représente son navire. Ici, je vous en présente un. Donc, vous voyez qu'il y a différentes actions. Voyez des points jaunes, comme ici, là. Sur ces points-là, on va mettre deux petites rondelles de bois. Et quand les rondelles seront enlevées, au fur et à mesure de la partie, on a le possible d'enlever des rondelles. Quand les rondelles seront enlevées, ça nous permettra d'activer les différents bonus qu'il y aura ici. Donc, exemple ici, si on enlève deux rondelles, on obtient cinq crédits, cinq doublots. Ici, si on enlève les rondelles sur celui-là, ça nous permet de faire une action de village plus précoce que normalement on peut le faire. Ici, notre main de départ passe de quatre à six. Il y en a plusieurs, vraiment plusieurs. Ici, on met nos quêtes qu'on accomplit. Ça, c'est notre puissance militaire. Voilà. L'automat, lui, a un plateau de jeu différent. Je vous le montre. Il y en a juste un qui est comme ça. Il est ici. L'automat place tous ses jetons ici. Au fur et à mesure de la partie, les jetons s'en vont. Puis, ça fait des points de victoire pour l'automat. Au fur et à mesure. On voit que l'automat s'appelle Gene. Ça fait qu'on voit comment Gene fait des points. On met ses quêtes ici. Donc, l'automat progresse rapidement. Il n'y a pas trop d'erreurs à faire dans ce jeu-là. Il faut vraiment optimiser toutes nos actions pour être en mesure de remplacer la partie. On a des aides de jeu. On pourrait quand même les consulter assez régulièrement durant la partie, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et voilà. Avec ça, je vais faire le tour du matériel un peu plus tard. Voici, j'ai installé les cubes pour les différentes nations, l'allégance pour les différentes nations. Donc, plusieurs cubes qu'on prendra durant la partie, qu'on déplacera sur les villes, les différents villages ou villes du plateau. Comme ça, ça va dénoter sur quelles nations les villes ou villages sont alignées. Et nous, on progresse. Tant qu'on fait les actions comme ça, de placer des cubes dans les différentes villes ou les lieux sur la cape, nous, dans ce temps-là, on a deux jetons ici. On progresse sur la piste. Donc, le jeton noir pour le Thomas, moi, je le jeton bleu. Donc, on progresse. Donc, si j'ai placé deux, tout dépendant des actions qu'on fait, vous allez voir, on va progresser. Donc, lui qui est le plus loin, évidemment, remportera plus de points à la fin de partie. Donc, ça, c'est pour l'aspect, à l'égenre, c'est surtout dans les combats qu'on va placer ces cubes-là, qu'on va avoir des tubes. Le combo qu'on va placer ici, c'est le prochain matériel que je vais vous présenter. Donc, il y a le combo qu'on va placer ici. Puis, durant ces combats-là, la plupart du temps, on va avoir comme résultant de placer des cubes dans la nation pour laquelle on a combattu sur des lieux. Puis, ça va nous faire avancer ici. Donc, c'est pas mal le but d'avoir des combats. C'est d'avoir, finalement, avoir des points sur cette piste-là parce que chaque place qu'on peut avoir des points dans ce jeu-là est importante. Bon, voilà l'étude de combat sur le plateau. Il y a deux piles. Je vais expliquer comment le combat manque, comment fonctionne maintenant. Je ne sais pas, ce n'est pas l'aspect le plus facile du jeu. Mais, une fois que c'est bien compris, ça s'est fluide maintenant. Bon, je prends la première tuile du plateau. OK. Quand on a une tuile comme celle-là, exemple, il y a une partie en haut, tout à fait en haut, que des fois, il n'y a rien. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose là-dessus. Ça veut dire que si on peut essayer de prendre la nation qui a le plus de cubes sur les villes ou sur les lieux du plateau, nos points de combat sont réduits de deux. Si on prend toute autre nation, bien, on n'a pas cet effet-là. Donc, mettons, je prends ici la France. Si je décide de combattre avec la France, ça me donne cinq points de combat. Je décide de me combattre avec l'Angleterre. J'ai quatre... Si la France est la première, elle a le plus de cubes bleus sur le plateau, d'exemple, sur les lieux, bien, elle a cinq, devient trois. Ici, l'Angleterre, bien, l'Espagne, plutôt, on a quatre points de combat. Et l'Angleterre, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux points de combat. C'est lui qu'on a le moins, mais en même temps, on gagne directement une influence en partant sur la piste d'influence qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Bien, on va... On additionne la valeur qu'on a choisie, là. Ou, ici, sur notre bateau, là, on a une piste de points de combat. Notre jeton, on aura un jeton qui sera... Il peut être au bout comme il peut être à différents... Donc, on peut prendre des points d'ici et les additionner aux points de la tuile. Et ça nous donne un total. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ça, ce total-là, maintenant? Et c'est ici qu'on regarde. Soit qu'on prend deux points, on prend deux points de combat et on gagne une influence avec la nation. Soit qu'on en prend cinq et on gagne deux influences avec la nation. Donc, exemple, j'ai cinq points de combat avec la France. J'ai zéro ici. Je prends cinq ici. Je prends mon jeton, je le déplace de deux. Je me le mets, je le déplace de deux sur cette piste-là. On peut faire autre chose aussi. Avec quatre points de combat, on peut décider de... Excusez-moi, d'annexer. D'annexer un village. C'est là qu'on prend un des cubes ici. C'est là qu'on en prend un d'ici et on le met sur un village ou un... Et quand on le met ici, on peut le mettre dans le petit hexagone qui est d'ici. Donc, si on le met ici, on se ramasse avec un bonus de quatre pièces, quatre doublons. Si on le met, exemple... Puis ça, c'est des lieux, des villes. On va dire que c'est des villages. On le met là, mais on n'a aucun bonus. Mais sur des villes, on a des bonus en argent la plupart du temps. Comme ici, il y a un bonus de deux points de victoire qui est différent un peu. Donc, on peut faire ça, d'annexer avec quatre points de combat. Ou avec six points de combat, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace. On déplace un cube d'une autre nation puis on met le nôtre à la place. Plutôt. Puis on se retrouve aussi à avoir... Quand on fait tout ça, les actions du bois, le quatre ou six, on gagne un jeton d'influence. Ici, on monte un sur les influences. Donc, en gros, c'est ce qui se passe avec le combat. Est-ce qu'il y a des actions, je pense, qui permettent de faire mieux en combat? Si je me rappelle, je ne sais pas si on verra. Pour l'instant, quand on est sur le combat, on est terminé avec. On la place notre vaisseau ici à l'envers, comme ça. C'est ce qu'il y a pour le combat. Évidemment, là, je vais la remettre en bas pour vous dire qu'on ne la retrouvera pas. C'est rare que j'utilise une pile complète durant une partie, là. Et quand, le plus qu'on enlève des points des cubes, maintenant, on se retrouve, regardez ce que j'enlève, on se retrouve avec des points de... comme ici, là. Donc, tous ces jetons-là sont partis sur la piste de l'Angleterre. J'ai... Bon, j'ai un ici, tout dépendant c'est quel qui est le plus, mais c'est deux ou un. Disons que c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Là, j'ai cinq points de victoire, mais qu'est-ce que, fois... Mettons que mon jeton à moi est rendu ici, l'exemple, ça va être trois fois ça. C'est trois fois ça. Donc, on a intérêt évidemment à vider le plus possible une nation, le plus possible d'avoir une nation. C'est le fun d'avoir... C'est dur d'avoir le top dans les trois nations. L'automne est capable de la faire, mais un joueur comme... être... se battre puis toujours être le plus avancé dans les trois nations, c'est assez difficile. Donc, je pense que la tactique, c'est vraiment de se concentrer sur un ou deux, mais d'avancer le plus possible ici et d'enlever plus de cubes ici pour avoir... Regardez quatre fois... Exemple, si c'est lui le plus, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six. Ça fait 24 points de victoire en fin de partie. Ce qui est énorme. Donc, c'est l'aspect combat puis vous allez voir au cours de la partie, vous allez voir mieux comment ça se déroule. Autre élément du jeu, ce sont les tuiles kites. Bon, les tuiles kites, vous voyez, il y a deux piles, une très grosse et une plus petite. Commençons par la plus grande. Bon, si les tuiles kites, on regarde, je vais vous en tourner une. Voici ce qu'on retrouve. Bon, exemple, ces tuiles-là, elles sont toutes différentes puis chaque quête, c'est de rassembler des éléments, soit des... Ici, c'est des cartes. Comment que c'est... D'où viennent, d'où proviennent ces ressources-là? On verra plus tard. Il y a des cartes-là qui... Il y a plusieurs cartes dans ce jeu-là. C'est comme un... Et puis, dans ces cartes-là, on va pouvoir les... Voir tous les types de ressources que ça va apporter. Donc, on a la partie du haut qui est l'objet recherché et la partie du bas, la récompense. Donc, ici, exemple, pour chaque combat qu'on a en jeu, on gagne un point de victoire et quatre doublons. Si on en prend une autre, il sent que celle-là, bien, pour un point de combat, bien, on gagne... Bien, celle-là est assez facile. Un point de combat, on gagne... Pour chaque doublon, chaque combat, on en a deux... On perd... C'est bien bonne, celle-là. On perd un point de combat et pour chaque combat, on gagne deux doublons et puis on peut enlever deux jetons bruns sur notre bateau. On gagne un bonus. Celle-là est vraiment, vraiment bonne. Bon, je vais rebrasser tout ça. Et, OK. Et, après, donc, je vais rebrasser les tuiles et je vais les mettre ici. La deuxième piste, la deuxième tuile, c'est les tuiles qui ont juste des chiffres 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? C'est juste parce que c'est des tuiles qui ont rapport directement à l'histoire, l'histoire Legacy. Les cartes vont être ici et qui racontent l'histoire. Fait qu'avec ça, quand on réussit, on met la quête... Là-dessus, ça nous dit de se rendre à tel endroit et de faire telle chose. Quand on accomplit la quête relative à l'histoire, on ramasse cette tuile-là et on la met sur notre bateau qui compte dans le nombre de quêtes qu'on remporte finalement. La récompense, les réponses sont écrites sur la carte. Donc, c'est juste un moyen pour nous de comptabiliser les quêtes. Il me demande de mettre ces tuiles-là en arrière et la grosse pile en avant. mais j'aime mieux faire le contraire, mettre la grosse pile en arrière, la petite tuile en arrière. Ça nous permet de voir les deux piles. Puis, je brasse les tuiles, je les installe et après, je continue avec les autres éléments du jeu. Un petit aparté, vous voyez ici, il y a trois cubes sur des villages. Quand on joue à deux, c'est la mise en place qu'on doit faire. Il y a déjà trois villes, trois villages qui ont l'allégeance envers une nation. San Juan qui est l'allégeance vers l'Espagne, Saint-Quiz qui est l'allégeance vers les Anglais et la Martinique envers les Français. Bon, maintenant, l'autre élément du jeu qu'on doit mettre en place, c'est les tuiles de ville. Il y a une, une, deux, trois, quatre et cinq. Bon, vous voyez ici, c'est ça les tuiles. Je l'ai mis à l'envers pour que vous voyez qu'en arrière de chaque tuile, il y a le nombre de joueurs qui est écrit. Un à quatre, il y en a beaucoup d'un à quatre. Ici, un, Marais Caillebaud, un à deux, un à trois, un à trois, un à deux, trois, ici, trois et quatre, quatre, on ne les prend pas. Donc, on les met de côté puisqu'on joue à deux joueurs seulement. Ces trois-là doivent absolument être prises et comme qu'il y a cinq endroits qu'on doit en mettre, on doit choisir deux dans cette pile-là. Fait que, je vais en prendre deux au hasard comme ça en les brossant. Celle-là et celle-là. Donc, les autres, on les met de côté, on ne s'en servira pas durant la partie. Donc, j'ai mis cinq tuiles et une une qui va sur ma arrière qui est beau. Fait que celle-là, on sait qu'elle va là. Elle va toujours là. Finalement, c'est un peu le même genre de tuiles sauf que ça prend une ressource en moins pour... Donc, je vais tester maintenant comment les tuiles fonctionnent. On doit fournir la ressource qui est là et on peut faire l'action qui est là. Donc, sinon, on peut arrêter une ville quand même mais si on n'a pas la ressource, on n'aura pas l'action. Donc, je prends les autres et je les brasse et je ne vais pas les placer sans les garder et je reprends après. Donc, voici les cinq tuiles installées. J'ai fait une petite erreur qu'en tout cas, je l'ai expliqué. C'est que, pour exemple, celle-là ici, donc, on doit fournir un maïs et ça nous permet quand on livre bien la première partie de la tuile, ce que ça nous permet de faire, c'est d'enlever un jeton sur notre plateau de joueurs, le plateau qui revient sur les navires. Donc, ici, je vais dire qu'il y avait deux jetons par rond, par remplacement. Donc, c'est une parole d'en enlever un. Mais on peut, même si on ne fournit pas le produit qui est là, on peut faire la deuxième action. C'est juste qu'on doit les faire à gauche en premier, à droite en deuxième, mais si on ne fait pas lui de gauche, on peut quand même faire lui de droite. Donc, pour ici, on livre un maïs, ça nous permet d'enlever un jeton sur notre plateau joueur. Et deuxième partie, on fait avancer de deux notre personnage sur la piste d'exploration, la piste d'exploration que je vous ai montré tantôt qui est ici, on avance de deux emplacements. L'autre qui est ici, bon, encore une fois, on livre encore du maïs, ça nous permet d'avancer de un sur notre navire, un dans la piste de point de combat et on enlève un jeton en plus. Donc, ici, si on livre du maïs, le résultat, c'est qu'on enlève deux jetons, donc on peut débloquer un bonus immédiatement avec cette, cette, celle-là. Celle-là, encore une fois, on livre du maïs, donc beaucoup de maïs à livrer dans cette partie, on s'arrange à avoir des cartes qui comportent du maïs. ici, on lit du maïs, on se débarrasse d'un jeton et deuxième action, c'est que soit on garde quatre doublons ou notre personnage, notre piste de point de... de point de victoire, on avance de deux. Donc, sur cette piste-là qui est ici, que vous voyez, qui est marqué 20, on commence à zéro, donc on avance de deux. Donc, c'est intéressant pour celle-là parce que à chaque fin de tour, c'est quatre tours, une partie de Maracaibo, on fait quatre fois le tour de la piste, quatre fois le tour de la mer qui est ici. Et après, je prends chaque tour, on garde où notre personnage est rendu ici, puis ici, il est à six, maintenant, on rajoute six dans les points de victoire. Fait que c'est donc intéressant de mettre des points de victoire rapidement ici pour les comptabiliser à chaque fin de tour. Celui-là, on livre ça-là, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais bon, et ça nous permet de... et on peut se battre. Donc, c'est Maracaibo, c'est là qu'on... Quand il y a des combats, c'est là qu'il se déroule, entre autres. Ici, bon, on dévendait du maïs, donc on faisait du maïs, et ici, on gagne un point d'allégeance dans n'importe quel des droits des trois nations, et on peut faire une action de village. Je vous expliquerai plus loin c'est quoi. Donc, on a déjà commencé à placer pas mal de choses, il en reste encore. On continue. Autre élément du jeu, non pas le moindre, les cartes. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes dans ce jeu, puis je ne les montre pas toutes. Il y a des cartes aussi pour les... les quête légacies. Ça, c'est des cartes qu'on va utiliser pour durant le jeu. Des cartes qui vont nous permettre d'acquérir des ressources, de faire des points. C'est vraiment très versatile, ces cartes. il y a des cartes. Il y a une pile dans le jeu, il appelle des cartes A, ici des cartes B. Ici, c'est des cartes que j'ai gagnées durant la campagne. C'est des personnages, il y a un petit numéro en bas ici. Donc, c'est des cartes, des personnages spéciaux que j'ai gagnées durant l'histoire que je les ai débloquées. si on ne joue pas à la campagne, ces personnages-là, ils ne peuvent pas être là. Donc, ces personnages-là, ils rentrent dans cette pile-là, ici. Donc, le but de l'histoire, c'est que je vois commencer à me brasser ce deck-là. Je me prends huit cartes. Huit cartes dans... Ça va être mon deck de départ. Ma main de départ que je vais maintenant après ça épurer. Mais huit cartes de ce deck-là. Après ça, je brasse ce deck-là. je prends quarante cartes. Il y en a beaucoup plus que quarante. J'en prends quarante et je les mélange avec les restants des cartes de la pile de ce deck-là. Et ça me fait mon deck complet pour la partie que je vais mettre après ça en haut à droite du plateau. Donc, je vais faire ça. Je vais préparer la main, les decks, les mettre en place et montrer ce que ça fait de l'air à part de la suite. Aussi, après ça, je vais montrer chaque carte, qu'est-ce que ça... Bien, pas chaque, mais il y a tellement de configurations différentes, mais au moins les cartes que j'aurais dans ma main, ces cartes-là, qu'est-ce que ça me donne, comment qu'ils coûtent, quelles ressources ils m'apportent, quel bonus que je peux avoir avec ça. Donc, je procède avec ce brassage-là et je vous reviens. Donc, voici les cartes, le paquet de cartes qui est tout brassé, donc les cartes de niveau A et B. J'ai pris mes 8 cartes au début de ma main. Je l'ai montré, je l'ai montré tantôt. Donc, une fois que c'est... Regardez, c'est toutes les cartes que je n'ai pas pu... Je n'utilise pas qui vont retourner à la boîte. Donc, une fois que ça, c'est fait, on prend les 4 premières cartes et on les met ici. C'est comme... c'est comme l'offre... l'offre de la partie, là. Je vais vous monter un petit peu. Donc, c'est les 4 qu'on peut acheter en cours de partie. Ouais, deux fois la même ici. Donc, on a un gouverneur, on a un constructeur et un explorateur. Si je prends la première, pour vous expliquer un peu... Donc, cette carte-là, elle coûte 20 doublons à se procurer. À ce prix-là, on s'entend que c'est... ça doit en effet... Bien, évidemment, on peut en voir ici. Ça nous donne 5 points de victoire en fin de partie. Donc, cette carte-là, on la jette, on la met dans notre équipage. 5 points de victoire en fin de partie. Les ressources qui sont ici sur la carte, toutes les cartes ont une section comme ça, le milieu à gauche. Ce sont les ressources que cette carte nous amènent. Donc, on peut la prendre, l'acheter, la mettre dans notre main mais au lieu de... de s'en servir comme pour des ressources au lieu de la garder dans notre équipage. Fait que... Donc, cette carte-là nous donne cette chose-là que je regardais c'est quoi-là. C'est comme une poudre ou une carte ou une carte. Et ça, c'est les effets qui signifient... Si la carte est dans notre équipage, les effets qui sont à chaque... à chaque fin de tour qui se répètent. Donc, ici, c'est... nous demande de prendre un token, un jeton de synergie qui ne nous appartient pas encore. Les jetons de synergie, ça va être... je vais vous expliquer un peu plus tard. et 4 points de victoire qui sera juste sur la piste, la piste, la piste qui est ici. Donc, cette carte-là nous permet d'augmenter les 4. Donc, il y a une carte très, très puissante mais qui coûte très cher. On ne peut pas se la payer en fin de partie de toute façon. Le même constructeur, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est qu'il coûte 6 à acheter, 3 points de victoire en fin de partie. Donc, les ressources que ça nous donne, c'est du blé ou des lunettes de navigation via un télescope. Et cette carte-là, ce que ça nous fait, c'est que toutes les 4 coûtent un doublon de moins. Et donc, ça nous permet d'acheter les prochaines cartes toujours à un doublon de moins. On sauve. On sauve de l'argent. Et la dernière, l'explorateur, puis il y en a tellement d'autres différentes, là, on va... je vais commencer par faire ceux-là. Et quand je les achèterai, je les expliquerai au fur et à mesure. Donc, c'est là, elle nous coûte 7 7 de doublon. Ici, on voit un petit dessin, on prend un de nos ouvriers ou personnages, Mipo, puis on le met sur l'emplacement à neuf. L'emplacement à neuf étant ici, là, à Kumana. Donc, on le met là. Pourquoi? Mais on verra plus tard qu'est-ce que ça fait d'avoir un de nos Mipo sur des emplacements. donc, 2 points de vitro en fin de partie, il nous donne cette ressource-là, plus les lunettes qui est là. Bon, ici, ça nous permet de gagner un jeton de synergie que je me expliquerai plus tard c'est quoi. Et aussi, 2 doublons et faire avancer de 3 notre personnage sur la piste de navigation. Il y a des couleurs différentes. Quand c'est bleu, si je me rappelle bien, c'est un effet immédiat, on le fait une fois puis c'est terminé. Quand c'est vert, c'est à toutes les fins de manche. Quand c'est jaune, quand c'est orange, c'est un effet permanent. Je reviserai c'est quoi chaque couleur fait puis je confirmerai plus tard. Bon, ça, c'est ça. Ça, c'est les 8 cartes que la deck m'a donné. Là-dessus, je vais en garder 4. Plus tard, je vais en garder 4. Je vais en débarasser 3 puis il y en a une que je vais conserver dans ma réserve. Ici, en haut de notre plateau de joueurs, on a 3 emplacements. C'est des cartes qu'on met là en réserve. C'est comme si on les mettait de côté puis on peut les acheter. On ne peut pas les utiliser maintenant qu'on ne les a pas achetés. Je vois une carte ici comme elle, la gouverneur. Je ne peux pas l'acheter immédiatement mais je peux la prendre puis la mettre là. Comme ça, plus tard, en 3e marge, 4e marge, si j'ai de l'argent, je pourrais l'acheter. Donc, on voit les cartes intéressantes comme ça, puis pouvoir se les acheter plus tard. C'est un bon mécanisme. Je vais faire ça un peu plus tard quand le navire va être monté. Voici pour le deck de cartes. On va continuer maintenant pour le reste, l'argent, les jetons de synergie, tout ça, ça s'en vient. On va continuer quant à la présentation des différents composantes de jeu. On a aussi l'argent, les doublons, donc différentes pièces 10, 5, 2 et 1 qu'on va utiliser durant la partie. Les fameux jetons de synergie qu'on a vu tout à l'heure. Un jeton, c'est un mécanisme de jeu qui nous permet comme ici, on voit qu'on gagne ce jeton-là. On le gagne, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres cartes qui nous disent que quand on a ce jeton-là, ça nous donne des bonus. Donc, c'est bien à les avoir puisque des fois, ça fait une synergie qu'à une autre carte qui nous permet d'avoir des bonus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les jetons de synergie. J'ai préparé le plateau de joueurs de mon plateau à moi. Donc, vous voyez, toutes les petites rondelles, il y en a deux, une petite pile de deux pour tous les bonus que je peux gagner. J'ai un jeton de marqueur qui est sur la piste 1. On commence tout à 1 sur le jeton de piste de puissance. ça, c'est le plateau de l'automac. C'est très intéressant que vous voyez. Ce ne sont que des petites rondelles 1, pas une pile de 2, une pile de 1 qu'on enlève au fur et à mesure de la partie et on voit le nombre de correspondants de points de victoire que l'automac gagne en fin de partie. Donc, il faut gérer ce plateau-là. Donc, il y a des pions qu'on va mettre sur le jeu. Ici, je vais vous montrer le pion. Ça, c'est le navire. Donc, j'ai un navire, l'automac a un navire. Donc, on commence tous les deux à la vanne. C'est là que la partie commence pour les deux joueurs. Après ça, on a nos explorateurs. C'est une figurine assez simple, mais pas assez simple. Ces deux-là vont commencer ici, tous les deux. On a nos marqueurs de points de victoire. Donc, un genre de bouclier. Les deux vont commencer ici à zéro. Voilà. Moi, j'ai deux autres marqueurs de points. Donc, un qui va se placer ici à zéro sur l'échelle des points de victoire. Ici, un à 8. Donc, à chaque tour, on reçoit 8 doublons. Si j'ai des cartes qui me permettent d'avancer ici, à chaque tour, je commencerai qu'il y ait une fortune un peu plus. Donc, au moins, à chaque tour, on reçoit 8 doublons. Et les dernières qu'on a, les derniers jetons qu'on a, c'est des ouvriers. Je parlais tout à l'heure, les marins qu'on va déplacer à différents endroits sur les lieux. Des fois, ça va nous coûter un marin. On va falloir qu'on paye un marin pour avoir un bonus. Donc, il y a une réserve qu'on va mettre. Vous voyez, sur le jeu, maintenant, j'ai des tuiles. Vous voyez qu'il y a des tuiles ici qui ont été posées. C'est ça, la fameuse des tuiles Legacy. J'en ai plusieurs sur le jeu présentement parce que je suis assez loin dans l'histoire. Je suis au dernier chapitre. Donc, j'ai une tuile ici qui a été rajoutée. Je vais vous lire l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça ou si je suis rendu présentement. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est en anglais, mais quelques jours plus tard, Gloria, c'est un des personnages qui arrive au début de l'histoire. Gloria, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une épidémie, une maladie qui se promène et qu'on doit essayer de trouver les ingrédients pour faire un antidote. Et évidemment, plein d'années nous arrivent et des pirates qui nous empêchent d'obtenir soit l'antidote, soit les fameux remèdes ou les coffres. Donc, tout le long de la partie, toute la campagne, on s'est promené et on a essayé de combattre différents personnages pour avoir le fameux antidote. Là, à la fin, comme ça, on se rend compte que Gloria, qui est la fille des pirates, elle ouvre un petit coffre pour avoir la recette pour l'antidote. Ça prend certaines herbes finalement. Avec ces herbes-là, on peut faire l'antidote, mais il y a des pirates qui ont d'autres idées en tête et il faut les combattre à 5 kits. Là, on voit que la quête est à 15, l'emplacement à 15. On doit sortir les tuiles L14, L15, L17 que je les ai mis. Après ça, il y a une instruction quand on joue à deux, comme présentement. Donc, il a fallu que je mette une tuile ici. Je pense que c'est L15, L17 celle-là. Donc, je dois combattre les pirates à cet endroit. Ce que je fais, c'est simple. Quand j'arrête à cet endroit-là, je peux prendre un jeton de mon plateau de joueur et je le mets ici. Quand c'est rempli, le jetif est terminé. Donc, ça me coûte un point de combat ici. Ça me coûte un point de combat et je peux mettre un jeton de mon navire ici et après ça, je continue mon chemin. Ici, il y a une autre tuile qui a été débloquée au début de partie. C'était vraiment de pouvoir à des actions supplémentaires. Ici, on peut, si on arrête, on décide d'arrêter ici et d'aller là plutôt que de continuer par ici. On livre, on peut avoir, bien, vous voyez ici, on donne un aux marins et on obtient cinq points de victoire. C'est ça des cas quand on les perd, mais on peut les récupérer d'une autre manière. Bon, il y a une tuile qui s'est rajoutée ici, une ici. Ça, c'est pour quand on se remet dans la piste d'exploration. Il y a une mine, on peut faire une action de combat et on remporte douze doublons. Ici, c'est un autre tuile qui s'est mis dans le début de partie, c'est la L7. C'est donc un autre arrêt dans la ville qu'on peut faire qui nous permet de faire une action supplémentaire. Celle-là, elle, elle provient de la quête qu'on vient de voir. Mais 15, c'est la quête principale. Donc, c'est là qu'on doit donner deux herbes et on gagne deux points de victoire et on ajoute un drondel ici. Quand cette tuile est terminée, c'est la quête principale. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la quête et on lit en arrière. Il y a un autre texte qu'on lit en arrière. Donc, il faut absolument faire cette quête-là. Ici, il a été rajouté un autre petit tuile. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça coûte, c'est plus difficile, il y a comme une tempête dans ce chemin-là. Donc, ça coûte, c'est plus long voyager par là. entre chaque lieu, c'est un point de déplacement. Ici, ça va en prendre trois. Donc, à éviter. Ici, il y a une autre tuile d'une ville qui s'est... Au début, c'est un village, maintenant, ça grandit en ville. On va mettre une tuile de quête tantôt ici. Une autre tuile qui s'est rajoutée là, qu'on paye un marin et on gagne un point d'influence pour une nation. On ajoute une rondelle de notre navet. ici. Et là, c'est la fin du tour. Il y a des points qu'on va compter. C'est une petite procédure que je ferai avec vous plus tard. Donc, ça termine la mise en place. Maintenant, il me reste à choisir mes quatre. Deux, trois petits trucs à faire et on va continuer à partir bientôt. Ce ne sera pas très long. Bon, il reste des quatre encore à faire. Quelques-unes, pas beaucoup, mais des quatre des bâtiments de prestige. Ici, on voit une série de bâtiments qu'on peut acheter quand même coûte cher. Le part, c'est 20. Puis, 20, 25. Surtout 20. Et ces cartes-là, on les achète quand on peut. Évidemment, ce qui arrive, c'est qu'en fin de partie, ils vont donner des bonus de fin de partie. Exemple, celle-là, l'Académie. Si on est le premier joueur à l'avoir s'est installé dessus, parce qu'une fois qu'on a juste ce bâtiment-là, on doit mettre un autre personnage sur la carte. Si on est le premier joueur, ça nous donne deux points de victoire. On a le fameux Synergie de la Couronne. Puis, le score final, tous les espaces libres sur notre navire, nos bonus, on les tente puis il y a six fois deux. Donc, si on a cinq espaces libres sur notre navire, nous sommes dégagés cinq, on a dix points de victoire. Chacune a différentes conditions de victoire. Donc, c'est tout dépendant des bâtiments qui seront là quand on décide. Ça nous donne un bonus. On a des cartes de carrière. Différents types de cartes de carrière que c'est des autres objectifs comme ici si on prend la première. Les cartes de la valeur. Donc, il y a trois emplacements ici. Donc, on met un personnage de notre pile de réserve. des marins. Finalement, on les met là. Quand on accomplit cette quête-là comme ici, le nombre de la quête. Si on a deux quêtes, on obtient deux doublons. Mais on peut attendre d'en avoir trois. C'est plus payant si on décide d'attendre. Donc, surtout, on a deux quêtes, on peut activer cette ligne-là. Donc, on prend deux doublons puis on prend le personnage qui est là. Mais on peut attendre d'avoir trois quêtes plutôt d'avoir deux points de victoire de doublons. pareil pour celui-là. Donc, si on atteint la frontière rouge dans la piste d'exploration où on atteint la frontière bleue. Et voilà. Quand on obtient les trois, les trois, si on va les trois, on a un bonus encore qu'on a. Et on tourne la carte de côté puis ça nous fait qu'on est devenu amiral. On la prend puis on la met sur notre bateau comme ça. Donc, on se prend, on se brasse, on se prend deux quatre puis on décide laquelle des deux qu'on va avoir. Je vais refaire ça après. Et les quatre de l'automac. Bon, voici, dès que l'automac, ça consiste en un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept quatre. J'ai pris la difficulté médium. Il y a cinq niveaux de difficulté que j'ai pris médium. Donc, c'est des quatre qu'on voit que, bon, si vous voyez, c'est qu'il y a A solo. Les quatre, A, c'est les plus faciles. Puis, à un moment donné, on arrive sur une carte de niveau B puis, puis, c'est un niveau C. Donc, quand on jouera l'automac, je vais vous montrer comment ça se passe, c'est quoi les indications que ça se déroule son tour. On va brasser ça. On va les mettre à côté de son plateau. Je vais prendre deux cartes de carrière puis je vais prendre quatre cartes là-dedans des prestiges et je vais les mettre ici, en haut. En haut de là. Puis, à chaque fois qu'on termine un tour, on en montre une. Il y a une au début qui est face ouverte, face sur le dessus, puis les trois autres sont face cachée. À chaque fois qu'on termine un tour, on en montre une. Et voilà, je termine la mise en place puis je pense qu'on va être prêt pour commencer. voici les deux cartes carrières que j'ai obtenues. La première ne me semble pas très intéressante parce que, bon, c'est la carte qui s'appelle English, donc ce qui est une des conditions, en tout cas la troisième, on voit ici le nombre de cubes de nations anglaises sur les lieux. Plus qu'il y en a, plus que... mais moi, ça me force un peu à aller dans une direction avec une nation puis je ne suis pas nécessairement, je ne veux pas nécessairement contraindre tout de suite à dire, OK, il faut que je sois les Anglais absolument. Donc, je vais plus prendre celle-là comme, bon, l'esprit de combat que, bon, me battre, c'est sûr que je vais le faire éventuellement trois ou quatre fois, mais c'est assurément que je vais me battre trois ou quatre fois dans cette partie. Le nombre de quête, trois ou quatre quête, c'est assez facile. Je crois bien être capable de le faire. Le nombre de ships, d'emplacements sur le navire que je vais libérer, soit cinq ou sept, ça ne devrait pas être un problème là non plus. Et, bon, et voilà. Je pense que ça va être cette carte-là. Oui, c'est cette carte-là que je vais prendre. Donc, ça sera ma carte de carrière. Donc, ce que je vais faire après ça, c'est prendre, je vais la mettre à côté ici et je place trois, trois petits, personnages que je récupérerai quand je réaccomplis et donc, quand je les prendrai et je pourrai les mettre ici dans mon navire. je n'ai deux présentement. Il en reste trois dans la réserve. donc, voilà. Les quatre, mes quatre que j'ai en main, les huit cartes que j'ai, puis j'ai lesquelles que je conserve. Bon, là, je n'ai pas été très chanceux dans le sens que, comme vous avez vu tout à l'heure, ça me prend beaucoup de blé. Beaucoup de blé ici. Il y a quatre tuiles que c'est du blé que je dois livrer. Donc, j'ai même cinq tuiles. Donc, j'ai besoin d'un six. même si je compte celle-là, ça fait six. Donc, beaucoup de blé. Et j'en ai juste une carte qui me donne du blé. C'est celle-là. Donc, je la garde, celle-là, et assurément. Ici, la quête principale, deux herbes que je dois livrer pour avancer dans cette quête. Donc, des herbes, j'en ai deux, justement. Donc, je les garde parce que c'est les cartes-là que je vais donner pour pouvoir payer les ressources qui sont là. Je garde elle que j'ai dit tout à l'heure. Celle-là m'intéresse parce que si je la jette, je la fais partie de mon équipage. Donc, ça me coûte sept doublons plus un marin qui s'en va dans la pile dans la réserve. Je le tiens toujours un. Quand je fais un combat, j'ai toujours un partant. Fait que j'ai un bonus en un en combat. Il me rapporte de l'argent si je peux avoir le bouton de synergie de la maison qui est là. Ils vont me donner deux doublons. Je vais donner deux un partant mais si j'ai le bouton de synergie, j'en aurais quatre. Donc, je passerais de huit à douze doublons au début de tour avec cette carte-là. Ça, c'est les trois cartes que je vais défausser et je la conserve au-dessus de mon bateau. Les cartes que je peux conserver et mettre de côté. Pendant elle, c'est que pour pouvoir la faire partie de l'équipage, pour que ça ici s'applique, il faut qu'il y ait trois cubes de la France sur la carte. Présentement, il y en a un. Toutes les nations en ont un. Mais éventuellement, ça se fait. Donc, ça passe un peu à aller vers la France. Mais l'automat en rajoute aussi des cubes. Donc, je crois bien qu'on va retrouver cette condition-là assez rapidement. Donc, ce qui me permet d'avancer d'un espace de plus à la piste d'expiration. À chaque fin de tour, j'ai deux points de combat d'extra, deux doublons. Donc, elle ne coûte pas trop cher. Donc, je la mets de côté. Ce que je fais, je la mets ici. Donc, éventuellement, elle sera disponible. Elle est là à l'attente. Donc, ces trois-là, je ne les prends pas. Ils s'en vont dans la défense ici. Et voilà. Donc, ça fait 4-4. Là, je pense que vraiment tout est en place. Donc, je place la caméra pour qu'on puisse voir le jeu complet et on ne va pas recommencer la partie. Bon, voilà le bug de la balle. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre des tuiles de la quête à différents endroits. On a 4 endroits qu'on va mettre les tuiles de la quête. Donc, c'est donc 3 où l'explorateur peut se promener et 1 sur la ville qui est d'ici. Donc, on les prend. On les met comme ça. Vous voyez, les tuiles de la quête sont face visible. C'est comme ça que le jeu doit être fait. Donc, voilà. 4 quêtes installées. Bon, pour ce qu'on regarde pour l'histoire, ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment que ça dit que l'histoire continue quand les 3 nouvelles tuiles sont pleines. Les 3 nouvelles tuiles, c'est celle-là ici, le combat contre les pirates, celle-là ici qu'on fournit de l'herbe pour une plantation et celle-là ici pour qu'on tourne notre personnage pour... Donc, ça risque d'être pour... Plusieurs, peut-être, ça se fait rapidement, mais moi, j'ai 4 tours, j'ai 3 ici qui vont passer absolument, j'ai 3, j'ai 2. Bon, c'est faisable, mais le tomor va vite là-dedans aussi puis, à un moment donné, quand il est atteint ou il est au bout de la piste, mais moi, je suis ici bien, à un moment donné, si je ne peux pas continuer, lui avance puis à un moment donné, qu'il est au bout, si il termine pour moi, je dois aller la rejoindre. Donc, je ne peux pas prendre tant de temps que ça, il faut se dépêcher un peu. Donc, c'est ça, d'optimiser les tours là-dedans. Bon, commençons. Donc, je commence... Donc, la première phase, c'est la phase de navigation. Après, c'est la phase principale et après, la dernière phase, c'est ce qu'on prend, on pige des cartes pour pouvoir remonter notre main, comme notre main de 4 pour l'instant. Donc, moi, la phase de navigation, notre navet se bouge entre 1 et 7 espaces. Donc, je peux bouger de 1, je peux bouger jusqu'à 7. bon, ici, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est carrément d'aller ici prendre, livrer du blé pour pouvoir avoir un point de combat et en même temps me débarrasser d'un jeton. Donc, je prends mon navire, 1, je n'arrête pas ici à Santiago, c'est un endroit qu'on peut faire. Ce qui nous permet ici, c'est d'obtenir, récupérer un marin. Mais bon, pour l'instant, j'en ai 2. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3 mouvements, j'arrive à Santo Domingo. Je décide de livrer du blé. Donc, du blé, ce que j'en ai, effectivement, du maïs, plutôt, j'en ai, regardez, c'est ici. Donc, j'ai du maïs ici. Donc, cette carte-là, je la défausse puisque c'est un bien que je vais livrer. Je la mets là. Et en faisant ceci, j'ai pu enlever un pion de mon balade. tourne. Je prends lui parce que, bon, je vais commencer par prendre l'objectif, le bonus, c'est de passer de 4 à 6,4 ma main. Ça me permet d'avoir plus d'options. Donc, j'en mets un ici. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait et personne d'autre peut le faire. Bien, notamment, lui, s'il aurait passé avant moi ici, il aurait arrêté ici, il aurait mis un jeton d'un de ces jetons-là et moi, je n'aurais pas pu le faire. Donc, c'est juste un de nous deux qui peut faire la première action et mettre une rondelle là. Bon, j'ai fait la première. Deuxième, un point de combat de plus, je monte de 1 à 2. Et, l'autre, c'est de prendre un jeton et de l'enlever. Donc, je prends la rondelle qui est ici et je la mets dans la pile. Donc, maintenant, ma main de 4 est de 6. Donc, quand il me reste 3 cartes en main, quand à la fin de la phase principale, bien, à la fin de la troisième phase, je pourrais épiger trois autres cartes si je ne décide pas d'en utiliser encore. Donc, je suis présentement à Santo Domingo. Qu'est-ce que je peux faire? Comme ça m'a pris trois mouvements pour me rendre là. À trois mouvements, j'ai des choses que je peux faire. Les actions qu'on peut faire dans la phase principale dépendent du nombre de mouvements qu'on a fait pour se rendre à cet endroit-là. Si je ne suis pas dans un village, je suis dans une ville, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, c'est vrai, j'ai comme complété finalement. J'ai fait tout ce que j'avais à faire parce que c'est quand je suis dans un village que j'ai des actions à faire que je vais vous expliquer. Tout se retrouve sur la carte de l'aide du joueur. Comme je disais, un à sept mouvements pour se déplacer. Si j'arrive dans une ville, je fais une livraison et je me débarrasse d'un jeton et je prends l'action. Ce que j'ai fait, c'est tout. Je ne peux pas faire d'autres choses. C'est hors. Si j'ai un village, comme vous le disiez tout à l'heure, si j'avais pris un mouvement pour me rendre dans un village, j'ai une action à faire. Si je l'ai fait en quatre mouvements, j'ai deux actions. Si je l'ai fait en sept mouvements, je peux faire trois actions. Qu'est-ce que sont les actions qu'on peut faire? Soit d'acheter une carte, une des cartes qu'il a dans la pile qui est dans l'offre qui est là, soit de gagner un doublon ou de défausser sa main et de gagner deux doublons. Ça, c'est les trois actions qu'on fait dans un village. Ou je peux ramasser une quête. Là, ce n'est pas le cas présentement. Il n'y a pas de quête. Ou je peux utiliser un assistant. Je n'ai aucun assistant dans aucun des lieux présentement. Ou là aussi, je peux faire une carrière. dans la carte de carrière. La carte de carrière, j'ai mon cloutureur. Je peux maintenant accomplir un objectif de carrière. Je peux le faire n'importe quand dans cette phase-là. Et après ça, je regagne mes cartes. Bon, bien là, j'ai fait de l'action de la ville. Donc, je suis déjà rendu à la phase de refaire sa main. bon, soit que je pige trois, j'ai trois cartes, donc je peux en avoir six. Soit que je pige trois cartes ici, ou deux, ou une, mais je peux piger une carte qui est là. Mais ça me coûte un doublon de l'avoir. Mais les cartes qui sont là sont gratuites. Ou celles-là. Bon, comme je disais tout à l'heure, le gouverneur est intéressant, mais j'ai vraiment moins. Je pense que je vais prendre mes chances avec les cartes de la réserve puis je vais garder mon argent parce que pour acheter les... Vous avez vu le doublon, c'est pas beaucoup. J'ai mieux conserver mon argent pour l'instant. Donc, je prends trois cartes ici. Donc, une carte qui est le... Bon, un Quest Hunter, je l'avais déjà un, je pense. Bon, c'est pas... Ben oui, c'est la carte que j'ai défaussée. Ça va lui me donne ces deux ressources-là. C'est pas... C'est pas... Bon, je les ai mais c'est pas ce que je voulais avoir vraiment. Encore un Quest Hunter. Ben lui, bon, moins d'homme d'hommes d'herbe, c'est lui-là. Toujours un... Et la troisième, un mercenaire. Bon, lui, il me donne ces deux ressources-là. C'est quand même bien. Bon, est-ce que je vais pouvoir les acheter... Lui, il... Pour six doublons, je la jette, je mets un personnage sur la... Sur la... Sur l'emplacement 18. Et quand je suis... Si j'arrête dans l'emplacement 18, Ben, ce qui arrive, c'est que je gagne une influence à une des trois nations que je désire et je peux accomplir deux actions de village. C'est intéressant. En plus, ça me donne... Très intéressant, celle-là. Elle n'est pas trop chère puis elle me permet quand même au point de vue militaire d'avancer. Donc, c'est mes six capes pour le prochain tour. Ça se termine là, mon tour. Mon premier tour, aussi rapide que ça. Maintenant, c'est au tour de l'automat. Ben, l'automat, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il pige une cape. La première cape, l'automat, ce sera quoi? Regarde. Donc, OK. Bon, ben, c'est intéressant. C'est une carte de niveau A. Ce qu'il fait, il se déplace d'un espace. Bon, il y a une petite cloche par le haut. C'est quand il arrive ici, c'est soit qu'il va vers le haut ou vers le bas. Mais ici, il dépasse un espace, il s'en va. Les endroits qui vont, un, c'est toujours un ou deux. C'est des villes. Lui, il arrête juste dans les villes. Les villages, il ne va pas. Il n'arrête que dans les villes. À moins qu'il y ait une quête. S'il y a une quête, il va la prendre. Il se déplace là. Il s'en va là. Il arrête à Santiago. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un de ses rondelles, il la place là. Et voilà, déjà, une partie. Bon, est-ce qu'il y a une quête à cet endroit-là? Il n'y en a pas. Bon, donc, il le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se prend un autre, il est dans une ville, oui. Donc, il prend un, soit qu'il se débarrasse, ben, il le fait. Ah, qu'il serait, il vient de la faire. Regardez. Ce que j'ai fait, l'ai fait un petit peu trop tôt, finalement, s'il y aurait eu une quête, il l'aurait pris. Ben, il ne l'avait pas, fait qu'il est dans une ville, oui, il enlève un jeton puis il le met sur la ville. C'est ce que j'ai fait. S'il n'aurait pas pu le faire, comme mettons, il est arrivé ici puis il y a déjà un monjeton qui est là, ben, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait pris la troisième quête de l'offre qui est là puis il l'aurait mis dans son paquet-là, dans sa réserve. Bon, ben, il a fait ça. Maintenant, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il bouge de deux sur la piste d'exploration. Donc, on prend son personnage, le noir, et on le prend de deux. Il a avancé de deux ici. Déjà. C'est aussi important de dépasser l'action. Il a des bonus en fin de partie appréciables. Ben, c'est tout. C'est tout pour son tour à lui. On met ça là. Et c'est déjà à moi. Bon, moi, j'avais déjà dit que je voulais combattre parce qu'il faut que j'accomplisse cette file-là. Donc, ça me permet d'aller en un, deux, en deux mouvements, d'aller là. Je sais qu'en deux mouvements, ça me donne juste une action, ça fait juste une action de village, mais j'ai comme... où je passe tout droit puis je retourne la presse au prochain tour. J'ai trois tours pour la... Si je peux, j'ai quatre tours, donc j'ai... Je peux passer tout droit puis décider d'aller ailleurs et... Ah là là. J'ai... Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? De toute façon, est-ce que je peux aller ici livrer... J'ai... Oui, j'ai la ressource qui est là. Du blé, j'en ai plus. C'est le blé, c'est une denrée rave. Du maïs, là, plutôt, là, j'en ai plus. Du blé, je pense que c'est lui, le blé. Donc, il ne faudrait pas que j'arrête de distinguer le maïs et le blé. Bon, OK. Je vais... Je vais faire l'action qui est là. Je vais un petit-sud m'en venir ici. Un, deux. Là, je me... Je prends un point de combat pour combattre les pirates. Je vais rester un, de deux à un. Je prends un de mes rondelles pour le mettre là. Euh... Quelle rondelle je vais prendre? Qu'est-ce... Quel autre bonus, le deuxième bonus que je vais activer? Un petit bout de temps, j'ai joué à ce jeu-là, donc, je suis un peu moins... Les réflexes sont un peu moins là. Euh... Bon. Oh là là. Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre lui qui me permet de faire des actions de village comme ici, là. Bon, je vais mettre là. Puisque... Ici, c'est le bonus que ça me dit, c'est que... Après deux... Je mets un village en deux mouvements, je fais deux actions. Cinq mouvements, je fais trois actions. Donc, ça me permet... Normalement, pour deux actions, c'est plutôt quatre mouvements, quatre à six, puis sept pour trois. Et si c'est contraire, bien, c'est plus bas. Deux, je peux en faire deux. Cinq, je peux en faire trois. Il faut avoir cinq et plus, j'en fais trois. Donc, ça me permet pour des voyages plus courts, pour aller dans le village, de faire plus d'actions. OK. J'ai fait ça. Maintenant, ça, c'est à ma forme. Maintenant, j'ai fait deux mouvements à l'eau village. J'ai droit à une action de village. Bon, une action de village, on dit, j'achète une carte, je gagne un doublon ou je vide mon jeu pour avoir deux doublons. Bon, moi, je ne vide pas mon jeu parce que j'ai besoin de ces deux ressources-là. Quelle carte que je vais acheter? Bien, je vais parler du maçonnaire tout à l'heure. Pour six doublons, je vais l'acheter. Là, je la mets dans mon équipage. Là, je gagne tout de suite le jeton de synergie de la médaille. Je la prends. Cette médaille-là, je vais la mettre sur la carte. Bon. Je tombe à terre. Et voilà. Je la mets sur la carte, dans mon équipage, ici. Bon, on ne le voit pas trop dans la caméra, mais je la mets juste en bas de mon navire, l'équipage. Donc, je gagne un jeton de synergie. Je prends un de mes poules. Je le mets sur l'espace 18 qui est là. Quand je décide d'arrêter mon navire à l'espace 18, je peux faire cette action-là. Ce n'est pas si mal, mais... pas si mal. Bon, 6 doublons. Donc, je prends 5, 1, 1, 6. Et voilà, le coup, 6. C'est la seule action de village que je peux faire d'acheter une carte ou d'arramasser un doublon, mais j'ai décidé de prendre 7 cartes. Ça termine la phase... Ça termine ma phase principale. Maintenant, c'est de me remettre, de prendre une carte, de remettre la main à 6 cartes. Donc, je prends la première. C'est un légionnaire. Bon, lui, me permet de gagner quand je la jette, de gagner 3 points de combat. Après ça, 2 doublons et si j'ai la synergie de l'encre, ça me fait 2 points de victoire à chaque fin de tour. Bon, je la mets là. On verra si je m'en sers. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut gagner du maïs. Et voilà, le deuxième tour, l'automat. Que fera-t-il? Que fera-t-elle? Plutôt parce que c'est Jean. Bon, c'est une femme pirate. OK. Elle se déplace de 2 par en bas. Donc, elle va aller ici. 1. La deuxième ville, là, elle continue, elle continue. Elle continue. Et, houp, elle arrête la Maracaibo. C'est ça. Première ville, deuxième. Bon, elle va prendre un de ses jetons. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a une quête sur cette ville? Non. Est-ce qu'il y a une quête là? Non. Est-ce qu'il y a une ville? Oui. Elle prend un petit jeton, elle le dépose. Donc, son deuxième jeton se retrouve là. Il m'empêche de le faire. Et, elle gagne 1 en influence pour l'Angleterre. Donc, première, on vient de bouger à ce niveau-là. elle s'en va sur ici. 1. Sans s'abattre, sans rien faire, elle avance sur la piste influence. Get 1 influence in England. C'est son tour. Bon, vous voyez, déjà, quand même, il peut faire autant que moi, sinon plus, parce qu'elle a avancé ici. Elle a déjà deux jetons de partie. Moi, je n'ai trois, mais si j'ai un jeu, bon, c'est quand même, le Thomas se débrouille très bien dans ce jeu. OK, c'est à moi maintenant. Bon, le Thomas m'a dépassé. C'est pas mal. À moi, qu'elle... Ce qui arrive, le prochain tour, j'ai l'impression qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher la quête qui est là. À moi, qu'elle bouge juste de 1, elle irait là ou là, mais bon, ça s'en vient. Mais cette quête-là, pour l'instant, pas sûr. Je n'ai plus un jeu. Je pourrais me focusser sur les trois tuiles que je vois remplir. Donc, ça serait bien que j'aille ici. Pour ça, ça me coûte... Il faut que je voyage un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six mouvements pour me rendre là. C'est un village. Donc, après ça, j'ai des actions de village. Ce n'est pas une ville. Il faut que je le fasse. J'ai les ressources pour le faire. Je vais le faire. Donc, je bouge un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, en sept, ça va mieux. un, deux, trois, quatre, cinq. Bien oui, c'est sept. C'est parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Donc, je fais l'action de donner des ressources pour avoir... Ça me fait deux points de victoire. Donc, je pense de deux. Avant de monter deux, je vais payer les ressources. Il y a des étapes. Donc, c'est dessus. Vous voyez là, ces deux-là. Donc, ces deux cartes-là, c'est les deux ressources, c'est les deux herbes. Donc, je les défausse. C'est les ressources que je livre. Je prends deux points de victoire parce que c'est ce qui est écrit sur la tuile. Je prends le dernier jeton du bonus que je commençais tout à l'heure. Je le mets ici. Bon, ça, c'est l'action de la tuile. Maintenant, je suis dans un village. Le village de Porto Bello. Je peux faire trois actions puisque... Trois. Puisque j'ai... Je me suis pris sept mouvements brand-là. Est-ce que j'achète une carte? Bon, est-ce que j'ai une de mes cartes? C'est le légionnaire tout à l'heure. Mais j'ai juste deux sous. Je ne peux rien acheter, c'est évident. Bon, est-ce que... Donc, j'ai trois actions mais je ne peux pas acheter quatre. Donc, est-ce que pour trois actions, je peux prendre les trois sous, trois doublons ou jeter mes quatre pour deux. Oui, je pense que j'ai essayé ça. Je pourrais avoir le plus d'argent possible. Pour une action, je vais vraiment défoncer ma main complète. J'ai six cartes. deux, trois, quatre, cinq, six. Et ça me donne deux doublons. J'en ai quatre. Je ne pense pas que c'est assez pour marcher une carte. Pour moi, j'aurais plus de choix. Bon, c'est ce que j'ai. L'expédition commerciale. Là, j'ai du maïs. J'ai des feuilles pour la prochaine... Bon, j'ai quand même des cartes intéressantes. Comme elle coûte six. Elle, qui me permet de... Ça me coûte... Tout coûte un de moins. J'aime ça d'avoir celle-là. Vraiment, toutes les cartes coûtent un de moins. Je peux obtenir un autre ton de synergie ici. OK. Bon, ça, c'était... J'ai refait ma main. J'ai la conserve. Et il me reste deux actions. Pour les deux actions, ça, c'est des actions d'avoir un doublon deux fois. Ça fait que je ramasse deux doublons pour... Comme deux... Deux fois un doublon. Bon, j'ai six doublons en tout. Là, ma fortune. OK. C'est tout ce que je peux faire maintenant ici. C'est autour de l'automac. Automac. C'est... Bon, la carte de niveau C, donc une carte plus difficile. Bouge de deux, part en bas. Bon, bien, je vais chercher la quête que je vous parlais tout à l'heure. Un pour cette ville-là. Oui, Cartagène. Et la deuxième, il arrête ici parce que... Parce que c'est une quête. Bien, c'est une ville ici aussi. C'est la ville de Puerto Casabas. Donc, il y a une ville ici. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ramasse la quête où il jette... Il y a une quête qui la prend. Il prend la quête qui est là et il la met ici sur son... Et plus tard, en fin de partie, si je me rappelle bien, les quêtes, ça va dépendre comment c'est, le plus ou le moins. qu'il y a une différence entre les deux. Le pointage final, on le fera plus tard, mais c'est... Il m'a volé une quête et c'est bon. Je ne pensais pas la faire de toute façon. Moi, c'est vrai, je pense que je vais aller ici. Bon, il a pris la quête. Donc, il a pris la quête et il ne fait pas ça ici. Ouais, c'est un ou l'autre. Donc, il a pris la chance parce que l'action était vraiment... Hey, my God! Regardez ça. S'il n'y avait pas de quête, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un... Il se faisait d'une rondelle. Il prenait une quête de toute façon et il se gagnait trois points de victoire. Ça, c'était assez difficile. Je pense que c'est mieux qu'il ait commencé la quête, finalement. Vraiment. Beaucoup mieux. Donc, je m'en suis quand même pas mal... Je m'en suis bien tiré sur ce mouvement de Thomas parce qu'il était loin d'être... Ouais, il aurait pu arrêter beaucoup pire que ça. Bon, donc, moi, j'ai dit que je voulais aller ici sur la tuile de l'emplacement 19 pour me permettre de terminer ce... ce tuile-là. Je n'ai pas le choix de la faire de toute façon. Le problème, c'est que l'Automac, il va arriver, c'est qu'il va arriver... Lui, le prochain move, là, il s'en vient ici. Et après ça, il s'en vient ici et après ça, on s'en vient là. ça donne 3 points de victoire. Donc, j'aime ça arriver là avant elle pour me permettre de ramasser ces points de victoire-là. Donc, je n'irai pas tout de suite ici. Je vais y aller à l'Automac au prochain tour. De toute façon, j'ai juste un marin en jeu puis je vais le perdre si je le mets là. Donc, je vais jouer pour 1, 2, 3, 4, 5. J'arrête ici. Avant, il y a un signe d'une petite main rouge. On est obligé d'arrêter là. Bon, à cet emplacement-là, qui n'a pas de nom, c'est la vanne. Oui, c'est la vanne. On peut soit faire un combat ou avancer de 2 sur la piste d'exploration. Bon, moi, avancer de 2 sur la piste d'exploration. Mon personnage, il arriverait ici. Ça me donnerait un doublon. Je pense que je vais me faire un combat pour avancer sur la piste d'influence. Bon, OK. On prend la première tuile. On la tourne. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est la France 4. 4 points de combat. La Spagne. Si je prends la Spagne, j'ai 6 points de combat, mais je perds 2 doublons. et l'Angleterre, 4. Bon, la France, 4. La France, qu'est-ce que je veux faire si je la prends? Est-ce que... Ouais. Pour 4, je peux mettre un... Ouais. Pour 4, si on regarde la déjoueur, pour 4, je peux mettre un cube, un cube de la France sur une... un village, là. Une ville, plutôt. Et je prends un point d'allégeance avec eux. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me faire avec la France. J'ai les 4 points de combat, déjà, là. Je n'ai pas de moyens d'en rajouter qui proviennent de mon bateau. Donc, pour 4, je prends un cube de la France. Je prends le premier qui est en haussi. Je décide où est-ce que je vais le mettre, là. Où je vais le mettre? Où ça va me donner le plus? Bon, je pense que je vais le mettre où je puisse avoir de l'argent, puisque c'est ça que j'ai besoin. Lui qui donne le plus d'argent, c'est lui qui est ici. J'ai 6... 6 doublons, en mettant... Donc, la France, la ville de Santa Marta est maintenant à nier avec la France. Ça me donne 6 doublons que je vais prendre avec plaisir parce que j'en avais bien besoin. Là, je vais avoir une bonne... Avec l'argent que je vais regagner au prochain tour, je vais pouvoir m'acheter beaucoup de choses. Donc, 6 doublons et j'avance de 1 avec la France. Maintenant, je suis rendu ici. C'est ce que c'est... Bien, c'est ce type de combat-là. Bien, je la mets sur mon navire ici. Voilà. Ça m'en fait un. Bon, bien, c'est ce que je fais à cet endroit. J'arrête là. Je ne peux plus faire rien. Je n'ai rien à faire d'autre. J'ai fait de l'action. Il n'y a pas de... C'est une ville, là, mais il n'y a rien qu'on peut livrer, là. C'est juste l'action de combat ou d'avancer ici qu'on peut faire. Là, Thomas va... va avancer de 1 Donc, reviens me rejoindre. Simplement. Est-ce qu'il peut prendre une quête? Non. Est-ce que c'est une ville? Est-ce qu'elle peut déposer un petit jeton? Non, on ne peut pas. Donc, elle prend la deuxième carte. Elle prend cette carte-là. Ici, elle l'enlève. Voyons. Bon. On va la mettre à côté, là, dans sa pile, là. Dans ce temps-là, je pense... On descend... On descend la carte qui est là et on remplit l'offre. Et voilà. Donc, elle a pris une carte. Ces cartes-là vont avoir des points en fin de partie, là. Donc, ce n'est pas perdu, loin de là. Et elle gagne, elle aussi, l'influence avec la France. Donc, je pensais m'en éloigner. Mais non. Elle me rejoint, là aussi, la France... Et voilà. Ça termine le tour de l'automac. L'autre tour, bien, c'est très simple. Je n'ai rien d'autre à faire. Je ne peux que me rendre ici. L'emplacement 21A. Ça me donne 3 points de victoire. Je m'en viens à 5. Qu'est-ce qu'on fait à part ça dans cet endroit? Si je me rappelle bien, on est comme en fin de partie. Je vérifie les règles et je reviens. Bon, pour les 3 premiers tours, ce qu'on doit faire, c'est ce qui est écrit ici. Première action, quand on a atteint, c'est quand on a atteint la tulle 21A, là. Soit que j'achète une carte que j'ai en main. J'ai le choix d'acheter une carte en main ou je prends 2 points de victoire. Donc, j'ai présentement 5, 6, 5 et 7. J'ai 12 doublons. Est-ce que j'achète pour 12? Celle-là, non. Celle-là, je vais acheter celle-là pour 6, ce qui me permet que toutes les prochaines cartes vont coûter un de moins. donc, je la mets ici, en dessous de mon avis. Je prends 5, je vais reprendre les 3. 3 x 2, ça me fait 6 que je mets ici. Et c'est ici, j'aurais pu prendre 2 points de victoire, mais d'acheter ça, ça me fait bien. OK. Et j'aurais même, j'aurais fait ma main. Donc, j'ai pigé une carte qui me coûte 9. Mais quand je la jette, il faut que je vois défausser 3, 3 bien identiques, comme si je m'avais trop oublié, 3 quelque chose, n'importe quoi, 3 pareil. mais je monte, ça me donne quand même beaucoup d'argent. C'est comme un genre de petit bureau que j'ai là, qui me permet de faire des transactions. OK. Donc, j'ai refait ma main. Deuxième action, c'est de, sur la piste qui est là, sur le, ce qu'on doit faire en fin de tour, c'est de gagner les sous qui sont ici, bien les sous, tout ce qui est là. Donc, ici j'ai 8, donc je reprends 8, 8 doublons. Et voilà, je les mets, dans ma pile, je suis rendu à 14. Là, je n'ai aucun, je suis juste à 0, donc, ici plutôt, je suis à 0, donc je n'y arrive à avoir absolument rien. On prend toutes les petites pièces qu'on les enlève, donc, ce qu'on a livré, les biens qu'on a livrés dans les, voilà. On n'enlève pas ceux-là sur les tuiles, juste celles que sont les villes, les biens qu'on a livrés. On tourne une carte, un bâtiment de prestige, on en dévoile un. C'est une basilique. Ça, ça me permet, dans le cas final, des assistants que j'ai en jeu, assistants comme lui qui est ici, sur le 18. des assistants que j'ai en jeu, ça me fait 4 points de victoire. On verra si c'est ce que je choisis. Après ça, on refait l'offre. Il fallait le faire avant, Il fallait le faire avant le bâtiment de prestige. je mets les faits après. Donc, on prend les 4 cartes qui sont ici, on les défausse. On les défausse et on met 4 nouvelles. L'armada de l'Espagne, un trapeur, une trapeuse. Intéressante, la trapeuse. Les ruines et un gouverneur encore. Bon. Celle-là, elle va ici puisque je ne l'ai pas acheté encore. Donc, on a fait ça. Est-ce qu'on a accompli une quête? Non. Et tous les navires retournent à la vanne. Et voilà. Donc, on a complété le premier tour. Ça a passé très vite. Ça m'a permis d'avancer sur 2 quêtes. d'avoir, de libérer 2 espaces sur mon navire. Je n'ai pas été chercher de quêtes. Je n'ai pas avancé là. J'ai réussi à mettre un cube de France sur la ville de Santa Marta. C'est bien ça. C'est intéressant. Donc, je n'ai pas été un assistant ici. Donc, voilà tout ce que ça m'a rapporté. Pas mauvais. J'ai 14 j'ai 14 doublons donc 14 doublons. Est-ce que je m'ajoute une carte? Bon, là, j'ai du blé. J'ai quand même beaucoup de blé. Du maïs. Tu parles de dire comme il faut. Donc, j'ai du maïs. Donc, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que je la garde. Ces deux-là, je les garde pour plus tard pour la quête. Donc, j'ai 2 maïs ici. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter comme carte si je peux m'acheter débarrasser de 3 de 3 trop bien. Ce n'est pas vraiment expédition commerciale. oui. c'est la grille. Je vais la garder de côté comme du maïs que je vais me donner. Il n'y a pas de 4 là-dedans qui m'intéresse vraiment, vraiment. Bon. OK. Commençons. Je vais faire la même action, je crois, je crois que ici, là, qui me permet d'avoir un point de droit en bas et d'aller défausser un jeton sur mon avis et qui me permet encore d'avancer. Ouais. OK. Je vais aller ici 1, 2, 3. Bon. Ce que j'ai fait le premier tour. Je livre du maïs. Dans la petite carte de maïs que je livre, c'est celle-là. On va ici, je la mets là. Donc, qu'est-ce que j'enlève de mon navire? Je vais enlever lui qui me permet d'avoir, de prendre, si je prends une carte ici quand je la fais ma main, je peux prendre, ça ne coûte rien, ça ne coûte un doublon. Mais ici, j'ai un bonus qui me permet de prendre une carte ici sans que ça ne coûte aucun doublon. Donc, je vais livrer, bon, ça c'est mon maïs que j'ai livré. Ici, ça me permet d'avancer dans un sur mon combat, je suis rendu à deux et d'enlever un autre, je tombe, je le mets ici. Bon, maintenant, j'abtiens trois points de victoire en faisant ça et maintenant, les cartes sont ici ne me coûtent rien du tout quand je veux les prendre pour remonter ma main. Donc, j'ai dit trois, je suis maintenant rendu à huit. Vous voyez, je prends de l'avance sur le Thomas, mais ça ne veut absolument rien dire parce que quand il contre des points, il en fait un rythme assez stressant. Ah, j'ai oublié de remettre une quête ici. Il fallait que j'en remette un autre. Bon, et voilà. Ça termine mon... Non, vous voyez, ça termine mon tour. C'est une ville, je ne peux pas faire rien d'autre que ça dans la ville. Le Thomas, maintenant, va faire... Bon, il va se battre ultimement, il va se battre. Donc, là, je remarque que comme... Est-ce que... OK. Bon, il ne peut pas prendre... Il bouge, il se ramasse encore une fois à Santiago. Est-ce qu'il y a une quête là? Il ne peut pas. Non, donc, il peut... Il va mettre un jeton, une rondelle. Voilà. Maintenant, il va s'abattre. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, lui aussi, il pégé une petite ville de combat. OK. Ça, c'est un peu plus compliqué quand c'est le Thomas qui se bat. Ce que je veux comprendre, c'est que... Bon, la... La nation qui a le plus de cubes, qui a le moins de cubes en jeu, c'est la... Il n'y en a pas. Bien, parce qu'il y en a deux et que c'est quoi? Donc, c'est une ou c'est... Il faut qu'il y en ait une, pas deux. Mais elle, qui en a le plus, c'est la France, qui en a deux. L'Angleterre, elle a un, l'Espagne, elle a un. Donc, il n'y a pas de nation qui est unique, qui est la moins puissante. Donc, ça, ça ne s'applique pas. Donc, qu'est-ce qu'il va se battre avec soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Angleterre? Comment qu'on décide? Bon, on voit ici, il va prendre le plus puissant, finalement. Jean, bien, c'est tout dépendant d'où est-ce qu'il est rendu. Là, elle est à un, elle est à un avec la France, puis un avec l'Angleterre et zéro avec l'Espagne. Donc, le max, son max, ce que là, c'est Jean moins, oh my God, moins, c'est moi, regardez, là, moins ce que moi j'ai, là, ok, ok, finalement, moins, comme Jean, elle a un, on est égal, ici, ça ne peut pas être la France, parce que j'ai un, ça fait un moins, un zéro, donc, c'est pas, donc, la France, c'est deux, deux plus, zéro, zéro, la France, elle a deux. Si ce n'est pas avec l'Espagne, ça fait deux plus zéro, c'est donc deux aussi, et l'Angleterre, bien, c'est sûr qu'elle a l'Angleterre, parce qu'elle a quatre, puis elle a un, moi j'ai zéro, donc, quatre plus un, cinq, elle a cinq points de combat, avec l'Angleterre, donc, elle se bat avec l'Angleterre, puis, si ça aurait été, un, un, le même, le même, les mêmes nombres, pour les trois nations, bien, comment qu'elle brise l'égalité, c'est la France en premier, bon, donc, qu'est-ce qu'elle fait, c'est la bonne Angleterre, elle prend un cube d'Angleterre, elle met sur le village, le plus bas, le premier village, la première ville, qu'elle peut rencontrer, puis, elle gagne deux points d'influence, bon, donc, deux points d'influence avec l'Angleterre, mais voilà, elle prend un cube d'Angleterre, et elle met, elle va le mettre ici, la ville, ce que ça veut dire ici, la ville, minimum, ville, elle commence toujours par la première ici, je crois, je veux juste confirmer dans les règles, là, pour faire sûr que c'est bien, mais je pense que c'est ce qu'elle fait, quand qu'elle se bat, ça a des règles assez particulières pour les combats avec l'automa, de Lowest Number Empty City, Lowest Number Empty City, c'est ça, c'est la ville numéro 1, la ville avec le nombre plus bas, donc, c'est la ville numéro 1, elle a mis un cube, puis elle s'est pris deux allégeances avec l'Angleterre, ça se termine son tour, la tuile de combat qu'elle a utilisée, on la met sur son navire ici, et ça termine son tour, ok, c'est à moi, elle est en arrière de moi, je vais continuer une batte avec des pirates, je n'ai pas vraiment le choix d'avancer avec cette année qu'elle a été là, les pirates, parce qu'il faut que je m'en débarrasse, il me reste trois tours, j'ai deux, donc, j'ai l'intérêt à le faire, donc, c'est pas mal la même pattern, le prochain tour, ça reste la même chose aussi, mais j'ai comme, pas le choix, bon, ok, fait que pour deux mouvements, je m'en viens ici, deux mouvements, deux mouvements, bon, je prends une, une, quelle, 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 que je prends de mon navire maintenant, ok, je vais me prendre, lui qui me donne des points de victoire, là, lui me donne trois points de victoire, je le mets ici, et voilà, après ça, ça m'a pris deux mouvements, me rendre là, avec deux mouvements, je peux faire deux actions de village, puisque j'ai le petit bonus qui est là, avec deux mouvements, deux actions de village, bon, j'ai acheté une, est-ce que j'ai acheté une carte, où je me prends des, des doublons, bon, j'ai dit tantôt, ah, j'ai oublié de refaire ma main, tout à l'heure, j'ai livré, j'ai livré du blé, j'ai oublié de reprendre, une carte pour refaire ma main, un peu, est-ce que je prends une carte ici, les ruines, les gouverneurs, les gouverneurs, je ne peux pas lâcher le gouverneur, il coûte 19, mais je n'ai pas 19, le trappeur, c'est bon, le trappeur, le trappeur, le trappeur est pas mal, pas mal, pas mal, ok, je prends cette carte-là, ça c'est la carte, j'aurais dû avoir le taux précédent, j'ai rebâti l'offre, le trappeur, c'est que si je la jette, bon, pour 8, ce que ça me permet de faire, c'est que, bon, quand je suis la piece exploration, mon personnage déplace un, un de plus, donc au lieu d'une case, il va faire 2, mais quand je dépense l'adversaire, je dépense, je lui vole un point de victoire, je vais acheter cette carte-là, pour 8, parce que, rappelez-vous que j'ai mon Master Builder, qui me permet d'avoir des cartes, toutes les cartes coûtent un de moins, donc pour 8, 5, 2 et 1, pour 8 doublons, cette carte-là, et voilà, je la mets dans mon équipage, j'ai maintenant une trappeuse, dans mon équipage, il me reste une action, de village à faire, puis l'action de village à faire, c'est d'avoir un doublon, je reprends un doublon, donc j'ai fait mes 2 actions de village, je vais rebâtir ma main, est-ce que je prends une carte ici, pour, je prends une carte, oh, on va prendre une carte, oh, c'est le Lawrence de Graff, bon, si l'Espagne a 3 cubes, donc l'Espagne, c'est lui qui n'a le moins, bon, je la mets dans ma main, ça termine mon tour, le Thomas va jouer, son deck achève, c'est la carte de niveau B, donc, la carte s'appelle Ball, il est audacieux, il se promène, donc, 2, 2, 2 par en haut, ok, 1, ploup, s'arrête à meurtre à Caillebou, prend un de ses petits jetons, et le met là, ça ressemble beaucoup à l'autre, l'autre, le tour d'avant, est-ce qu'il y a une quête? Non, bon, il a mis son jeton, évidemment, je l'ai montré, 4 points de victoire, 4 points de victoire, 4 points de victoire, on va lui donner, 4 points de victoire, c'est dans le tour, 3, 4, la manche 3, 4, non, il est dans la manche 2, fait qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ce qu'il, 1, 2, il avance, il avance de 3, il avance de 2 dans cette inspiration, puis dans le tour 4, il avance de, non, non, ok, il avance de 2, puis dans le tour 3 et 4, il avance de 4, donc il avance de 2, 1, 2, là, il faudrait que je me rappelle, quand lui avance, est-ce qu'il ramasse toutes les, toutes les, les petits bonus, là, je ne pense pas que, c'est, c'est, non, c'est ça, elle ne gagne rien, ce qu'elle fait, finalement, c'est qu'elle ramasse les cailles, quand elle va arriver ici, il y a des cailles dans son chemin, elle va les prendre, ouais, c'est ça, effectivement, il est temps que j'avance sur cette piste-là, pour la rattraper, je ne peux pas trop, trop la laisser me distancer, bon, bien, pour faire ça, je n'ai pas de cailles, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, soit je vais là, j'avance de 2, bien, de 3, parce que j'ai, je m'attrapeuse, me permet d'avancer de 1 de plus, ou quand je vais être ici, ou, ou quoi d'autre, qui me permet d'avancer, je n'ai pas d'autre, ok, bon, c'est à mon tour à jouer, est-ce que je vais encore pour 7, je m'en vais là, c'est ça, c'est ça que ce tour-là, il est un peu dommage, c'est que je dois toujours faire la même chose, je n'ai pas trop le choix, je ne peux pas trop aller dans d'autres endroits, ok, je vais le faire quand je n'ai pas le choix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais livrer 2 herbes, 2 herbes que vous voyez ici, livre, et voilà, j'ai livre 2 herbes pour enlever un jeton, et voilà, j'enlève le dernier jeton qui me donne 3 points de victoire, je le mets ici, 3 points de victoire, je passe de 8 à 11, c'est ça, donc je peux faire 3 actions de village, je n'ai plus que 7 doublons en jeu, je pourrais acheter des cartes, mais non, j'ai 3 actions de village, je pense que je vais vider ma main pour 2 doublons, donc je reprends 6 cartes, ça fait 2 doublons, je reprends mes 2 doublons tout de suite, ça c'est ma première action de village, on verra si j'ai été une carte par la suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, j'ai 9 doublons, 9 doublons, j'ai 2 actions de village encore, bon, ça, ça me donne de l'argent de plus, en fin, début de tour, je gagne immédiatement, un point de victoire par, sur le combat, j'en ai juste, ça me donne un point de victoire, bon, plus tard, c'est pas mauvais, je gagne ici, le martyr, je gagne ici, un marin, pour 2 points de combat, n'importe quand, je peux faire ça, ok, j'ai, ah, mais ça c'est bon, parce que j'ai la medaille ici, ça me donne 2 points de victoire, c'est vraiment intéressant, celle-là, le martyr, là, il est pas mauvais du tout, je vais la mettre de côté, le gouverneur Monnier, ah, il me donne d'influence en France, lui, il me permet de le moyer, je la garde, là, pour 10, là, ça va être pas mal intéressant, une expédition, si je perds 2 marins, pour faire une expédition, bon, si j'ai les fameux jetons, c'est bon, mais je les ai pas, le village, non plus, le mercenariat, j'ai déjà pris, ok, je pense que, bon, première action du village, j'étais à faire ma main, deuxième action, je vais acheter cette carte-là, pour 7, donc, 5, 5 et 2, 7, donc, comme j'ai la médaille qui est ici, je peux avancer de 2, sur l'échelle qui est là, 1, 2, et, on verra si j'achète un, un marin pour 2, 2 points de combat, c'est une bonne option d'avoir, ça c'était ma deuxième action du village, ma troisième action, je vais récupérer, un doublon, et je refais ma main, j'ai une carte, un pinac, voilà, voilà ma main, pour les, vous voyez là, pour le prochain tour, j'ai fait mes 3 actions du village, mon tour se termine là, bon, la dernière carte, je le disais que le Thomas, qui est une carte de niveau A, il avance de 2, en passant par en haut, donc, il avance de, group, 1, cette ville là, c'est la première, la deuxième, mais, et voilà, tout à l'heure, il a ramassé la quête, mais les affaires, ce qu'il fait, c'est qu'il ne ramasse pas la quête, ce qui fait, je me suis trompé tout à l'heure, ce qu'il ramasse une quête, c'est comme une ville, finalement, il faut le considérer comme une ville, bon, tout à l'heure, il n'y aurait pas dû le faire, ce qu'il a fait, il n'y aurait pas dû le faire, donc, je vais recorrigir mon erreur, je vais remettre la quête ici, il aurait dû mettre une rondelle, donc, il y avait une rondelle qu'il aurait dû mettre tout à l'heure, là, il va mettre une, ça termine son, ok, il a mis une rondelle, et il gagne un point d'influence avec l'Espagne, et voilà, il commence avec l'Espagne, il y a toujours une carte qui donne un point d'influence avec toutes les nations, donc, on voit que c'est l'Angleterre qui est, c'est avec cette nation-là qui va, qui va, il va utilement privilégier, donc, ce n'est pas un gros deck de Thomas, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 7, 4, on s'habitue, on sait à un moment donné quelles cartes reviennent, quelles, quelles, qu'on compte quoi qu'il faut se protéger, bon, on verra plus tard, et voilà, bon, c'est son tour, bon, c'est à moi maintenant, bon, là, il faut que je le fasse ici, je n'ai pas le choix, donc, ce qui est dommage, parce que j'aurais comme, ouais, il me reste 2 tours encore pour le faire, est-ce que je me rends, est-ce que je me rends, je me rends, c'est 3 points de victoire que je perds, si je ne vais pas là, bon, ok, je vais le faire parce que, il faut que je le fasse, bon, 1, 2, 3, euh, 4, bon, 4, je suis dans le village de Camarco, donc, pour un, un marin, ça me permet de, d'avoir, de gagner une allégeance, avec peu importe, euh, la nation, donc, je prends un de mes, un de mes marins, qui me, les derniers qui me restaient, je les mets dans la réserve, une allégeance, je vais la prendre avec, je vais la prendre avec l'Angleterre, parce que, lui, s'il développe beaucoup de tubes d'Angleterre, moi aussi, j'en profite, là, pour avoir des bonus, en fin de partie, là, je vais la rentrer avec l'Angleterre, euh, et je mets un petit rondel de mon, donc, je prends la rondelle, qui me donne 6 points de victoire, là, j'ai, la première des deux, je mets ça ici, bon, ça termine, ah oui, ça ne termine pas mon tour, j'étais ici, un, deux, trois, quatre, avec quatre, je peux faire, quatre, je fais deux actions de village, si je crois bien, ouais, deux actions de village, euh, est-ce que j'ajoute une carte, je ne peux pas, j'ai juste trois doublons, je n'achèterai pas de carte, donc, je vais me prendre deux doublons, deux actions de village, deux doublons, ça va être tout, pour ce, pour moi, là, Thomas, bien, il va se rendre à la tuile 20, assurément, et voilà, bon, bien, il va se rendre à la tuile 20, il bouge de deux, mais il bouge de un, finalement, il n'y a pas le choufou qui arrête là, absolument, donc, est-ce qu'il y a une quête, non, est-ce qu'il y a une tuile, est-ce qu'il peut mettre un, peut mettre une petite rondelle, non, il prend la troisième carte, la troisième qui est là, il ajoute à son équipage, bon, fait l'offre, voilà, euh, encore une fois, quatre points de victoire, elle revient deux fois, c'est deux fois qu'elle est dans, dans cette manche-là, qu'on le voit là, bon, on est rendu à huit, vous voyez, il a rattrapé son retard, et il avance de deux, deux sur la piste, encore, un, deux, euh, le prochain tour, euh, il va prendre la quête, le prochain coup qu'il avance, il s'en vient ici, il va aller ramasser cette quête-là, pas pour tout de suite, bon, mais c'est ça son tour, ben moi, c'est pas, oups, excusez-moi, j'ai accroché, moi, c'est pas trop compliqué, j'ai juste, je peux juste avancer de un, je dois arrêter là absolument, donc je le rejoins, euh, bon, est-ce que je me bats, ou je avance de deux, là, je pense que je vais avancer de deux, sur la piste expiration, parce que, il faut que j'avance là, donc j'avance, non, j'avance de trois, parce que si vous vous rappelez, ma petite trappeuse, elle me fait avancer de un plus, sur la piste, non, toujours un plus, puis quand je le dépasse, ben, je, je lui vole un point de victoire, euh, mais c'est que, j'arrivais ça à avancer de deux, j'arrivais deux points de victoire, je m'en reviens là, un, deux, trois, ça me donne un sous, un doublon, on va le prendre, un doublon, je ne suis plus que deux, à l'enquête de lui là, donc, je ne suis pas si loin, euh, ça termine mon tour, c'est tout ce qu'on fait, rendu là, bon, après ça, c'est le tour de l'automat, euh, bon, l'automat, puis j'ai une carte, mais finalement, il s'en va, il s'en va là, il s'en va à 21A, si je me rappelle bien, lui, dans ce temps là, il ne peut rien faire d'autre, 21A, bon, donc, l'automat, je pense que, elle va, même si la piste 20, elle va se rendre la piste 21A, mais elle va le faire avec sa, sa carte de mouvement, donc, elle bouge de 1, c'est pas une ville, il n'y a pas de quête, c'est pas une ville, elle ramasse avec la carte 3, et elle bouge de 2 sur la piste de récupération, donc, ça revient ici, ça, ça va initier une phase de revenu qui est là, euh, j'ai dit que, vous prenez la 3ème carte qui est là, voilà, et, euh, en plus, elle bouge de 2 sur cette piste-là, et voilà, elle ramasse la quête, 1, 2, elle ramasse la quête, sa première quête, moi, j'en ai pas, c'est pas très drôle, on remplace la quête, on la remplace immédiatement, euh, et c'est tout, pour cette, ouais, euh, je pense qu'elle arrête, elle arrête, elle arrête, c'est qu'elle a la quête, elle arrête, elle arrête, elle a pris la quête, elle arrête, elle est là, ouais, c'est ça, ça se dit, Remaining Steps, c'est un loss, donc elle a pris la quête, et elle, elle arrête, euh, sur place, ok, ça fait qu'on commence, la, la, la phase de, il y a quelque chose que j'ai oublié, dans le premier tour, c'était de donner des points, parce qu'à chaque fois, elle, elle a des points de victoire, pour, pour les, 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 les petits cercles qu'elle a dégagé, c'est juste que là, je ne me rappelle plus, où est-ce qu'elle était, à la fin du premier tour, mais elle était sûrement à deux, sûrement qu'elle était à deux, elle avait un trois, elle avait sûrement rendu à deux, fait, je lui donne deux points de victoire, parce que, normalement, assurément qu'elle avait, elle avait ça, je ne me trompe pas, elle était qu'elle avait plus, mais au moins, elle avait deux, ok, bon, donc, la phase de, de, de point, de pointage, ok, c'est ça, donc, pour l'automat, on va le faire comme il faut, ce coup-ci, bon, ça, elle n'a pas de, elle n'a pas de carte, là, elle n'a rien de plus ça, la phase de l'income, bon, mais là, maintenant, si on garde son plateau, son plateau de joueurs, juste à les mettre comme il faut, parce que je suis juste à sûr qu'elle est dans le bon, est-ce que c'est 5 ou 6, ou 4 ou 5 qu'elle a, ouais, c'est ça, elle a 6 points de victoire, plus 1 par 4, 1 par 4, elle a 3 cartes, fait qu'elle se trouve à avoir 9 points de victoire, voilà, on va se passer de 10 à 19, c'est ça, c'est son, son, son income, c'est revenu, pour moi, maintenant, on va tout, on va tout à la bonne, pour moi, maintenant, bien, je n'ai pas ça, est-ce que j'ajoute une carte où je me prends 2 points de victoire, voilà, comme qu'elle a pris assez d'avance sur moi, je me prends les 2 points de victoire, je vais passer à 13, mes revenus, j'ai 8 doublons, je n'ai pas augmenté sur cette échelle-là, je n'ai 8 doublons, pour mes revenus, pour mes revenus ici, j'ai 2 points de victoire, donc, je les prends, je vais passer à 15, on enlève toutes les petites rondelles, sur les villes, on refait l'offre de cartes, ah oui, quand même, les cartes ont déjà beaucoup passé, un aristocrate, un aristocrate, pas bien intéressant, lui, aristocrate, encore un constructeur, le gouverneur Hernandez, et l'explorateur, voici, on révèle la 3e carte, c'est une citadelle, que lui, à la fin, pour les points de combat, qui nous restent, ça nous fait 2 points du toit, je ne pense pas que c'est ce bâtiment-là, qui m'intéresse, on a fait ça, 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 la carte, il n'y a aucune carte, qui était encore résolue, et on retourne à la bande, donc, on est prêt à commencer, notre 3e tour, ça passe rapidement, comme vous pouvez le voir, on va commencer le 3e tour, avec moi, avec moi.